Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochentière, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai les produits qui me proviennent de la compagnie One Day Saving, donc ce que je vais vous présenter, écoutez, un seul mot pour résumer tout ce qui se trouve dans mon sac là, c'est wow. Tout simplement, c'est sérieux là, j'ai encore une fois fait des belles petites trouvailles, toutes sortes de trucs que je vais persuader qu'ils vont vous donner des idées, qu'ils vont vous donner le goût aussi d'avoir les mêmes choses. Ah oui, j'ai des, oui. Donc j'ai des toiles, j'ai des autocollants et puis j'ai des sous-vers. Donc je vais sortir mes trucs, éviter de faire un peu de bruit. Ah oui les chats. Je vais commencer par vous présenter les trois toiles que j'ai trouvées. Donc la première et non la moindre, naturellement, vous allez comprendre. N'oubliez pas, One Day Saving, vous avez le code promo Croch 05-OFF. Vous l'avez décrit avec l'adresse du site web sur la vidéo pendant quelques minutes. Et puis vous l'avez aussi, la question de faire un copier-coller. Être sûr de ne pas vous tromper, mettons une lettre, un chiffre. Vous l'avez décrit dans la description juste en dessous de la vidéo, vous avez comme le début de mes informations. Mettons que c'est écrit plus, vous cliquez là-dessus, toutes les infos vont apparaître. Vous allez avoir le site, le lien direct vers le site. Et puis vous pouvez comme juste faire un copier-coller avec le code. Puis ajouter le code promo au moment où est-ce que vous allez effectuer le PVR dans le fond. Quand vous allez dans votre panier, après ça, il y a une place pour entrer les codes promo. Eh bien, c'est ça, vous allez rentrer Croch 05-OFF. Donc ça va vous donner un pourcentage de rabais supplémentaire. Première toile, une belle petite toile. Regardez-moi ça, c'est une petite 30x30, mais elle est tellement belle. J'essaie de me mettre dans un angle, naturellement. Les rideaux sont ouverts en arrière de moi, écoutez. Avec la neige et tout, c'est blanc. Pourtant, il n'y a pas tant de soleil aujourd'hui. Puis même moi, j'ai de la misère avec mes yeux. Je suis comme... Mais je ne veux tellement pas fermer mes rideaux, me semble. C'est tellement beau. C'est tout blanc partout. Donc, le beau petit raton. Je vais comme plus mettre les toiles un petit peu en angle. Je m'excuse, mais vous les voyez bien quand même. Regardez-le, comment il est cute. Il est-tu beau? C'est des diamants ronds. C'est une 30x30. C'est une petite toile. Il me reste des cadres, des petits cadres, justement, pour ces petites toiles-là. Puis je me suis dit, mais elle est tellement mignonne. Je pense qu'il m'en reste deux. Des petits cadres. Dans le fond, 30x30, c'est les mesures extérieures. Ça fait que ça, ça rentre dans des 10 cadres, 25x25. Puis il m'en reste deux, justement, de ne pas utiliser. Ça fait que je m'étais dit, OK, je veux absolument le faire. Celui-là, il vient dans tous les petits sachets refermables. Donc ça, c'est génial. Moi, après ça, je peux les conserver. Je ne suis même pas obligée d'organiser ma toile, façon de parler. Je fonctionne directement. Ça, c'est le petit autre kit qui vient avec. Je fonctionne directement avec les petits sachets refermables que j'en ai maintenant. Sérieux, c'est merveilleux. Ça m'évite de transvider, ça m'évite de conserver les petits sachets, justement, à part ailleurs, le temps que je fais le dépouille et tout. Tu sais, je run avec, là. Je me pose une étiquette dessus. Tu sais, à la limite, je ne suis même pas obligée de me mettre une étiquette parce que j'ai beaucoup d'étiquettes, mettons, ici à la maison, que, bon, je ne me priverais pas de mettre des étiquettes. Mais si vous n'en avez pas, c'est des petits sachets en plastique refermables. Donc, un crayon feutre, un sharpie, un marqueur permanent fait la job en masse, là, tu sais. Vous n'êtes même pas obligée d'avoir des étiquettes. Vous pouvez écrire directement sur votre sachet. C'est que moi, c'est ça. J'ai écouté, j'ai des rouleaux d'étiquettes, là. J'en ai, j'en ai pour 3-4 vies, les étiquettes. Sérieux, j'en ai vraiment beaucoup, là. C'est pour ça que, tu sais, je me prive comme pour, j'ai quelque chose à étiqueter, j'étiquette. Si je me trompe, je l'arrache, je recommence. C'est tellement pas grave. Deuxième toile, je l'ai trouvée tellement cute. Un autre, petite 30x30 aussi. Chez que c'est ça, le petit chat, comment il est beau avec son popcorn. J'étais comme, oh, c'est cute. Puis vous rappelez-vous, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais des lunettes comme ça. C'était des genres de lunettes 3D, là, une rouge, une bleue. Puis, vous souvenez-vous, ça fait quand même longtemps. Je ne sais pas si ça existe encore. Moi, dans mon coin, ça fait des années que je n'ai pas reçu ça. Par la poste, il envoyait, là, pour les gens du Québec, par la poste, dans le temps, Ultramar, il envoyait des petits coupons rabais. Vous vous souvenez-vous de ça, là, il envoyait des petits coupons. Puis, c'était des rabais mystère. Là, tu le présentais quand tu allais faire ton plein. Puis, il passait ça en dessous de lumière, dans le fond. Puis, c'était comme, tu avais quelque chose d'écrit, mettons, en rouge. Puis, c'était tout picoté comme avec du bleu. Fait que là, quand tu le mettes en dessous de la lumière bleue, bien, tu sais, tu voyais qu'est-ce qui était écrit. Puis, tu sais, c'était comme la façon qu'eux autres regardaient qu'est-ce qui était, tu sais, c'est ça. Mais, quand tu avais été voir, là, quelque chose d'entourer, de quoi, puis, tu sais, quand tu avais ces fameuses lunettes-là. Moi, je me souviens d'avoir eu ça à maison pour avoir écouté une cassette, je pense, à TV avec ça. Je me souviens que j'avais ça. Et puis, à un moment donné, je les avais conservés, OK? Genre, dans mon coffre à bijoux, un enfant de maman. Puis, à un moment donné, je me souviens d'avoir, comme, allumé. Je voyais les petits coupons rabais, puis j'étais comme, « Hey, je suis sûre que je suis capable de percer le mystère, maman, puis de te dire combien qu'il y a dessus avant. » Maman, elle disait, « Ben non, mets-tu en dessous de la lumière, puis tout, tu sais, tu peux pas. Laisse-moi faire. » Bien, j'avais mis mes lunettes, puis j'avais regardé, comme, tu sais, j'avais pas regardé les deux heures en même temps, mais, tu sais, j'avais ouvert juste mon oeil, qui était, dans le fond, du côté de la pellicule bleue, si on veut. Puis, je voyais ce qui était écrit. Je me souviens, je voyais vraiment ce qui était écrit. J'avais trouvé ça vraiment drôle. J'étais jeune, mettons, puis j'étais comme, je sais pas pourquoi il était venu un flash, puis j'étais comme, « Hey, je sais comment je peux savoir le mystère, je sais comment ça marche, puis tu sais, sûrement que ça devait être pas si difficile que ça, façon de parler aujourd'hui, façon de, tu sais, on a les lampes, là, qu'on fait cuire notre vernis, mettons, les lampes UV, tu mets ça en dessous de ça, tu le vois, tu suettes, là, tu sais, c'est ça. Mais, à l'époque, tout ça n'existait pas. Je vous parle, on recule de 20 ans, là, j'étais jeune, là, j'étais petite, là. Je m'en rappelle, là, puis j'étais comme moi, là, j'étais là, là, je me sentais brillante, là. J'étais là, je sors mes lunettes, puis je peux te dire c'est quoi, puis tu sais, puis j'étais comme, « Hey, ça vaut de l'heure, c'est une lunette-là, là. » Ah ouais, puis quand j'ai vu cette toile-là, j'ai comme éclaté de rire, puis je me disais, « Oh my God, ça me fait tellement penser à, comme, ce fait cocasse-là, là. » Puis, tu sais, le pire, une couple d'années, là, pendant 2-3 ans, certain, là, j'ai fait ça quand il y avait les coupons, mettons, puis, tu sais, tu avais comme des rabais, mettons, mystère instantané. Fait que tu sais, tu peux avoir genre de 25 cents à 5 piastres. Fait que tu sais, je vais te dire, le coupon de 25 cents versus celui de 2 piastres, mais le 25 cents, elle ne le prenait pas, le 2 piastres, bien, elle le prenait, tu sais. Moi, je pouvais lui dire les montants. C'était comme un livret, là, il y avait quand même une couple de coupons, là. Je me souviens, moi. C'est ça. Donc, ouais, je trichais sur les coupons ultra-morts quand j'étais jeune. Ah, qu'est-ce que vous voulez, hein? J'étais brillante, puis j'avais trouvé le truc. Le petit holiquette qui vient avec. Celui-ci n'est pas dans des sachets refermables, donc c'est des petits sachets à usage unique, les diamants qui viennent avec. À ce moment-là, bien, c'est ça. Ça, j'utilise un organisateur. Souvent, pour ces petites toiles-là, je n'utilise pas une mallette. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes petits organisateurs en plastique. Tu sais, les petits organisateurs de 28 couleurs, là? C'est comme un petit rangé, là, puis tu en as 4, là, de pris ensemble, là. Bon, donc, souvent, c'est ce que j'utilise pour des petites toiles comme ça. Tu sais, celle-là, c'est les diamants ronds aussi. Celle-là, elle a 23 couleurs. La première ici, voyez-vous, elle a 23 couleurs aussi. Fait que tu sais, on a 28 petits carreaux, fait que c'est sûr que ça rentre dedans. Ensuite, troisième toile. Un petit peu plus grande, celle-ci. Donc, c'est une 30 par 40. Je la trouvais tellement belle. Pour vrai, là, je ne sais pas, cette toile-là, là, j'ai vraiment... Elle a 34 couleurs. C'est des diamants ronds également. J'ai vraiment flash quand je l'ai vue. J'étais comme, oh, c'est donc bien cute. C'est donc bien doux. Tu sais, je ne sais pas. La petite fille avec ses oiseaux, le petit chien. Je l'ai trouvée vraiment belle. Tout le fond, là, tu sais, le rose mauve. Vraiment, je l'ai trouvée cute, celle-là. Puis, je me suis dit que ça ferait quelque chose de beau à aller mettre dans mon portfolio. Tout ce que j'ai pour décorer mon portfolio. Auto, mettons, j'ai plein d'affaires qui vont fitouiller avec cette toile-là. C'est pour ça que je me suis dit, oh, ça, ça fait quelque chose de beau. Tu sais, je n'ai pas pensé à l'accrocher ou de quoi. Vraiment, quand je l'ai vue, j'étais comme, je l'avais vue dans mon portfolio. Elle va être belle à faire toute. Puis, ça va être tellement cute au travers des autres. Donc, c'était vraiment la raison pour laquelle j'ai pris cette toile-là. Je ne sais pas. Tu sais, on dirait comme c'est une rêveuse. Tu sais, elle regarde comme, tu sais, dans le ciel. Elle regarde comme balnéant, façon de parler, là, avec son chien. Tu sais, les oiseaux. Je ne sais pas. Cette toile-là, je trouvais qu'elle me parlait, qu'elle m'inspirait quelque chose. Et puis, je l'ai choisie. Donc, celle-ci aussi, ça vient avec des petits diamants en des sachets à usage unique. Donc, même chose. Sauf que celle-là, je ne pourrais pas l'organiser avec un petit organisateur. Elle a 34 couleurs. Ça fait qu'il faudrait, celle-là, que je prenne probablement une mallette. Mais, ce que je risque de faire, vu que ça s'en va dans mon portfolio, que ça va être un projet qui va être rapide, c'est une 30 par 40, les dimensions extérieures. Donc, ce n'est pas quelque chose de long à faire. Je risque de prendre des petits sachets ziplats refermants. Dans le fond, des petits sacs ziplats, comme... Et puis, tu sais, tout de suite, au lieu de, mettons, l'organiser dans une mallette. Puis, après ça, mettre dans des petits sacs, je risque de problème arriver. Ouvrir les sacs, identifier mes petits sachets, comme si je rangeais les diamants. Dans le fond, être comme déjà prête. Et puis, travailler avec des petits sachets refermants. Ça risque d'être ça que je vais faire. Le petit toolkit. Fort probablement, là, parce que tout ça, j'organiserai. Je n'ai pas un petit 30 par 40 comme ça dans une de mes mallettes. J'ai plein de grands projets. Puis, tu sais, le pire, j'ai beaucoup de mallettes et tout. Puis, je me rends compte que mes mallettes, mettons, je suis là, puis je regarde ça au final. Puis, je suis comme, crime, j'en ai beaucoup. Mais je travaille sur tellement de toiles que j'en ai pas tant de lousse que ça. Puis là, je me disais l'autre fois, là, il faudrait comme... L'autre fois, il a fallu comme que je me dise, « Hey, il faudrait que je m'achète une autre mallette, puis tout, pour faire telle toile. » Puis là, je me suis comme dit, « Là, tu as un paquet de mallettes, là, ça suffit. » À un moment donné, tu vas avoir 50 mallettes, tu vas travailler sur 50 toiles en même temps, tu sais. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être très, très, très probable de ma part. C'est mon genre, ça ne me dérangerait pas. Puis, c'est ça. C'est pour ça que je disais, « Non, non, calme-toi, là. » Tu sais, il faut que je me parle, il faut que je me mette un stop. Ensuite de ça, les deux autres articles que j'ai à vous montrer, je capotais bien raide, comme une enfant, quand j'ai vu ça. Vous le savez, moi, j'aime beaucoup les autocollants. J'en ai plusieurs, j'en ai acheté des autocollants, tu sais, plus gros, mettons, comme mureaux, façon de parler. Donc, tu sais, un plus gros que je vais coller sur le mur. Puis là, j'ai vu ces petits autocollants-là, puis j'ai comme fait, « Non, ben non, j'avais pas vu ça nulle part ailleurs avant. » Je tripe bien raide. J'ai écouté ça à la télé pendant des années. J'ai même quelques coffrets, quelques saisons ici. Ça joue encore à TV. Écoutez, ça va traverser le temps. Ils ont prédit tellement d'affaires en plus. C'est malade. Non, mais tu sais, je veux dire, vous avez tous déjà vu sur Facebook dernièrement au courant de la pandémie. Et tout, les mémis des Simpsons par rapport à plein d'affaires pour ça, tu sais. Ta-dam! Checkez-moi ça, les collants sont malades. Pour vrai, je capote, ils sont vraiment hot. Je vais vous les montrer toutes comme faux. Sérieux, là, quand j'ai vu ça, j'étais là, « Ben non, genre Bart qui montre ses effets, j'étais là, « Ben non, c'est donc ben hot. » Je les veux, ces collants-là. Donc, l'enfant en moi, la gaga en moi, a pris le dessus. Puis, j'étais là, « So hot, je les veux, c'est des collants des Simpsons. » J'avais pas vu ça nulle part ailleurs. Pour vrai, là, j'en ai vu comme un paquet, là. Il commence à en avoir plein de nouveaux choix dans les autocollants. Je vous en ai présenté des gnomes, des affaires de même. Il y a plein d'affaires comme quelque chose. « Ah, elles sont donc ben beaux. » J'ai pas nécessairement de place où coller ça, sauf que je risque de les inclure dans mon portfolio, genre d'en mettre puis tout. Tu sais, mettons, sur un grand carton, je collerais une toile, je mettrais toutes sortes de choses autour. Mais là, il risque d'arriver une page au travers des autres, à un moment donné, que ça va être juste plein d'autocollants. C'est sûr et certain que je vais faire quelque chose comme ça. Puis pour ça, j'ai besoin de plein de kits d'autocollants que je trouve beaux, que je trouve à mon goût. Puis celui-là, quand je l'ai vu, j'étais là, « Ben non, c'est malade. » Et oui, il y a des petits autocollants Diamond Pumpkin et Simpsons maintenant. C'est disponible. Il y en a même de d'autres sortes, les fruits. Il y a tellement d'affaires pour vrai. C'est débile-là. Sérieux, là. Aller faire un petit tour sur le site de One Day Saving, là, je vous le jure, là, il y a comme plein d'affaires que j'étais comme « Ben non, ben non, c'est donc bien hot. » Fallait que je fasse comme des choix. Puis là, il y avait des toiles aussi que je trouvais belles, que je m'étais dit « Je veux tellement les mettre dans mon portfolio aussi. » Je ne sais pas si je vais l'encontrer ou si je vais le mettre dans le portfolio. C'est pour ça, là, j'étais comme là, j'étais là, il faut que je fasse un choix. Donc, s'il vous plaît, One Day Saving, recontactez-moi. J'ai encore tellement d'affaires à vous présenter et à vous montrer. Pour vrai, c'est malade. Donc, les diamants, ce n'est pas des diamants « A-B », ce n'est pas des diamants cristaux. C'est des diamants « normales ». C'est des diamants avec des couleurs standards pour les autocollants. Ça vient avec le petit toolkit de base. Et puis là, je vais vous montrer le dernier article et non le moindre. Ça aussi, j'ai tripé fort quand j'étais jeune. Solide à part de ça. Quand j'ai vu ça, j'étais là, ben voyons donc. J'en ai vu plein, plein, plein de choses de sous-vers. Là, j'ai l'impression qu'il y a un chat qui grimpe en arrière de moi. Il y a un chat qui grimpe en arrière de moi. Ah là là, ces rideaux-là. Je vous jure, je ne les changerai pas tout de suite. Non, 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 non. Ils sont tellement pleins de coups de griffe. C'est débile. J'ai des tarzans, moi, là. Oh my God. J'ai comme l'impression que c'était Guidun. Pourtant, d'habitude, c'est Luna qui grimpe. En tout cas, Luna est rendue pesante. Elle pèse deux livres de plus que Guidun. Fait qu'il y a un mec à, tu sais, ces rideaux, ils vont prailler. Fait que ouais. D'après moi, c'était Guidun. Ils n'ont pas tant bougé que ça. C'est des diamants cristaux. Donc, c'est tout, là. Je regarde au travers, là. Puis, il n'y a pas de diamants standards. Donc, c'est vraiment tous les diamants cristaux pour les sous-vers. J'en ai vu avec des mandalas. J'en ai vu de Noël. J'en ai vu avec des fleurs. J'en ai vu avec des animaux. J'en ai vu de toutes sortes. Mais, je vais vous montrer le rack. Donc, un petit rack en métal. J'en ai vu avec des petits racks en plastique. Ça fait, enfin, ça fait plus enfantin, vraiment. Genre, mettons, je ne sais pas, moi, les enfants, ils ont une salle de jeu. Ils ont une petite table. Ils font des activités ou de quoi, tu sais. Ça peut être de quoi qu'ils vont laisser sur le table ou de quoi. C'est pas quelque chose que je laisserais sur mon bureau, que je mettrais sur la table de cuisine. C'est pas de quoi que je sortirais avec des invités, tu sais. Le porte-souvert, là, il était vraiment comme en plastique. Je trouvais que ça faisait vraiment comme un peu... Ça faisait trop bébé. Celui-là, en métal, c'est quelque chose que... C'est standard, c'est stock. C'est quelque chose que ça ne me dérangerait pas. Pantôt de laisser traîner sur mon bureau. C'est sûr et certain que ça va être sur mon bureau. Souvent, j'ai quelque chose à boire. Là, justement, j'ai une cuir à l'orange à côté de moi. Tu sais, c'est ça, j'ai souvent de quoi à boire. Ça va être pratique des sous-verts. J'en ai vu. J'en ai vu de toutes sortes de choses. Mais j'en ai jamais vu des comme ça. Ils sont malades. OK? J'en ai vu de 10 nés. Mais là, j'ai la collection complète de Blanche-Neige et les 7 Neiges. Ta-da-da-da! Hé, j'ai tripé ça et tout. J'ai écouté ça quand j'étais jeune. Donc, je vais vous les montrer un petit peu de plus près. Donc, Blanche-Neige. C'est ça. Je vais tout vous les montrer. Tout un après l'autre. J'essaie qu'on les voit bien comme il faut. Hé, j'ai écouté ça. Oh, Seigneur. Puis, ça fait des années, là, pour vrai, là, par exemple. Mais j'aimais ça, les 7 nains, là. Oh, my God. J'aimais donc Grincheux. Il bougonnait tout le temps. Il me faisait tellement rire. Le voici, mon beau Grincheux. Il est timide. Il en est timide. Oh, hé, c'est génial. Donc, ici, comme Seigneur, quand on regarde ça, on est comme, mon Dieu, le porte-souvert, il est plus haut. Mais c'est que là, tous vos sous-verts, ils n'ont pas de perles dessus. Un coup qu'il va avoir les perles, il va avoir comme toute une épaisseur de plus sur chaque. Ça fait qu'il va être vraiment rempli à la fin. Donc, ça, c'est officiel. Ça va être un beau petit projet. Ce qui est le fun, c'est que ça peut faire comme, tu sais, ils sont en bois aussi. Donc, c'est pas en plastique. C'est pas, tu sais, ils sont en bois. Ça fait qu'on peut mettre une tasse chaude. Mettons, on peut mettre de quoi, de la chaleur dessus. Ce qui est le fun aussi, là, vraiment, là, tu sais, ça peut faire comme un projet. C'est ça que j'aime aussi. Tu sais, tu laisses ça traîner sur le coin. Tu fais ça à temps perdu. Tu n'es pas obligé de te clencher tous les sous-verts, one-shot, là. Il y en a huit. Je n'ai pas obligé de faire les huit dans la même journée ou de quoi. Tu sais, je peux laisser ça, les perles organisées dans un petit organisateur, laisser sur le coin de mon bureau. J'ai le goût d'avancer quelque chose ou de quoi, mais tu sais, je m'en sors juste un. J'en fais juste un. Tu sais, moi, je le vois comme ça, là, comme ce kit-là, mettons, je vois ça comme huit petits projets. Et comme je vous ai dit, il y en a de toutes sortes, les sous-verts. Mais ça, ça peut faire un beau cadeau aussi que vous donnez. Vous avez des enfants, tu sais, mettons, vous avez une fille, un garçon, ils aiment ça faire ce diamond painting. Mais tu sais, des fois, au lieu de faire des petites toiles, les choses, des autocollants, tu sais, à un moment donné, ils ont essayé des affaires. Tu sais, c'est beau leur acheter un notebook, mais le notebook, ils n'en feront pas dix, des notebooks, des autocollants à un moment donné, mais qu'il y en ait fait cinq, six ensemble différents. Ça se peut qu'ils fassent comme, OK, tu sais, je veux faire d'autres choses. Tu sais, je trouvais que c'était quelque chose qui était vraiment bien parce que ça peut être comme des affaires, vous en faites. Puis là, vous avez votre fille, votre garçon qui dit, « Hé, moi aussi, maman, je voudrais en faire avec toi. » Puis tout, mais tu sais, tant que vous arrivez, vous sortez de l'organisation de diamants, vous lui donnez un souverte. « Tiens, ton projet de l'après-midi, minou, et voilà. » Tu sais, je trouvais que ça faisait de quoi qui était quand même très bien. Puis tu sais, même pour moi, même moi, mettons, des fois, j'ai pas le goût de tout sortir mes affaires. Des fois, j'ai Cachou qui est couché là, qui prend toute la place. Fait que tu sais, je me dis, « Je vais prendre juste un petit coin, je vais juste faire de quoi, tu sais, de pas trop gros. » Ou « J'ai une demi-heure de lousse entre deux affaires. » Puis là, je me dis, « Ah, ma somme, je ferais un petit peu de diamond painting. » Tu sais, mais ça peut être de quoi qui peut être pas pire. Fait que ça, ça va être vraiment quelque chose que je vais laisser sur quoi être mon bureau. C'est sûr et certain que vous allez voir le résultat final. Vous allez voir passer ça dans les vidéos, dans les reviews. Ça, c'est officiel, je vous le jure. Même chose pour les collants des Simpsons parce que ça, ça va être sur mon bureau, ça va être pas trop loin. Ça va être dans les choses à faire, dans un très, très proche avenir. Ah ouais, moi, je triple mes collants des Simpsons. Je suis comme, « Oh, yeah! » Quand je les ai vus pour vrai, j'étais là, « Ben non, c'est donc bien hot. » Là, je commence à trouver, dernièrement, je commence à en trouver une couple de mon... Pendant un bout, je regardais ça, les autocollants, j'étais comme, « Bof, ça fait enfant. » Encore ça aussi, les autocollants, ils ne sont pas tous collés. Il y a de l'espace entre chaque. Pour les plus petits, mais vous pouvez acheter un kit d'autocollants puis vous coupez le contour de un puis vous lui donnez ses perles puis il fait son autocollant. Si vous avez des enfants quand même jeunes, mettons, je ne sais pas moi, à 4 ans, puis qui aiment ça puis qui sont capables d'en faire, mais ça fait des petits projets, un petit projet de l'achat, ça ne les écœure pas trop. Il n'y a pas trop de chance d'avoir de dégâts. Mettons, tu donnes une toile, mais à un moment donné, à force de mettre les mains de sa côté, de ses côtés, ça se peut qu'il y ait des ondes qui ne collent plus. L'autocollant, il n'y aura pas le temps de plus coller. Façon de parler, il n'y a pas assez de perles à mettre là-dessus et tout. Donc, c'est toutes des idées que je trouve vraiment géniales, surtout avec les enfants. Mettons, justement, ils vont se tanner vite des fois. Ils ne voudront pas à un certain âge faire une grosse toile, faire un gros projet. Ça, c'est comme vraiment des petits projets. Coupez-les, organisez-les puis donnez-leur, mettons, un souverre de la shot, un petit autocollant de la shot. Il y en a des plus gros des autocollants aussi. Il y en a des plus petits. Comme moi, quatre gros, mettons. Allez-y, variez. Il y a tellement d'affaires. C'est sûr, il y a certains que vous allez trouver quelque chose qui va être à votre goût. Puis là, avoir tout ce qu'ils font d'autocollants, mettons, toutes les nouveautés qu'il y a, tous les nouveaux modèles qu'il y a, sérieux, je trouve ça vraiment génial pour ajouter comme à notre portfolio. Mettons, tu vas chercher quelque chose, je ne sais pas moi, tu aimes beaucoup les toiles de paysage. Dans ton portfolio, tu le sais, tu vas avoir beaucoup de toiles de paysage. Mais va te chercher des autocollants genre d'oiseaux, des choses comme ça. Tu sais, à aller mettre un peu, tu sais, ça va rajouter comme un peu de punch. Puis, tu sais, mais que tu feuilles ça après puis tu regardes ton portfolio, si vous faites comme moi le même projet, style portfolio, un peu de style scrapbook en même temps, le portfolio 2.0, façon de parler, si vous suivez mon projet puis que vous faites comme moi, bien tu sais, je suis sûre et certain que vous allez feuilleter ça après, vous allez faire comme wow. Ça va vraiment ajouter comme une petite touche. Donc, je vous partage l'idée et puis c'est ça, il y a tellement de modèles à la store d'autocollants et tout, plus que ça va, plus qu'il y en a. Puis, depuis un bout, on dirait que je n'allais pas voir dans ces catégories-là, tu sais, on dirait que c'était tout déjà vu. Puis, dernièrement, je suis comme allé voir puis je suis comme oh, je restais surpris, il y en avait quand même beaucoup. Donc, ça se pourrait que dans d'autres vidéos, vous envoyez d'autres passer des autocollants. Il y en a une couple qui m'ont tapé dans l'œil. Donc, sur ce, je veux dire un énorme merci à la compagnie One Day Saving et puis sur ce, on se dit à très, très bientôt. Bye, bye.